Le premier mariage de Brigitte Macron éclairait sous un nouveau jour. Avant de devenir l'épouse du président de la République, la première dame a eu une autre vie. Une existence paisible dans une ville de province aux côtés d'un mari banquier, André-Louis Ozière, avec qui elle a eu ses trois enfants, Yphène, Sébastien et Laurence. Le couple s'était marié le 28 juin 1974 à l'église Jeanne d'Arc puis à l'hôtel de ville du Touquet. Le magazine Closer avait retrouvé un cliché inédit du jour de cette union, alors que peu de témoignages photographiques de cette journée ont été dévoilés. Sur le cliché en noir et blanc, les jeunes mariés prennent la pause au milieu de leur famille respective, heureux et rayonnant. Brigitte Macron ressemble incroyablement à ses deux filles Tiffany et Laurence Ozière, si élégante dans sa robe de mari ébrodée de dentelle et assortie de gants blancs, coiffée d'un sobre chignon. André-Louis Ozière est décédé le 24 décembre 2019 à l'âge de 68 ans, menant une vie très simple et discrète après son divorce de Brigitte Macron officialisé en 2006. L'évolution coiffure de Brigitte Macron de son premier jour à l'Elysée à aujourd'hui Brigitte Macron en couple avec Emmanuel, son ex-mari choquée lorsqu'elle est tombée amoureuse d'Emmanuel Macron. Brigitte Macron a dû avouer à son ex-mari être tombée sous le charme du futur président de la République. Une révélation qui a chamboulé le père de Tiffany, Laurence et Sébastien Ozière comme l'a révélé Maëlle Brun dans son livre Brigitte Macron, l'a franchi. Lorsque son mari apprend la vérité, sa réaction est évidemment violente. Se faire remplacer par un camarade de classe de sa fille, par un ado qu'il a si souvent reçu chez lui, voilà une blessure difficile à penser, raconte l'auteur, qui a mené sa propre enquête sur place. La décision du banquier d'alors une quarantaine d'années ne se fait pas attendre. Peu sentimental, selon tous les témoignages recueillis, ne tergiverse pas, il part, poursuit Maëlle Brun. Le divorce ne s'officialise pas aussi rapidement. Il a été difficile de finaliser les choses, ajoute l'écrivaine, qui précise que les trois enfants de l'ex-couple ont eux aussi du mal à digérer la relation de leur mère avec le lycéen. Crédit photo, Dominique Jacovide Crédit photo, Dominique Jacovide Crédit photo, Dominique Jacovide Crédit photo, Dominique Jacovide